J'ai connu à l'armée. Vous l'avez connu à l'armée ? Oui. Caporal Smed, moi j'étais le sergent. Ah ouais ? Ah bah racontez-nous, alors ça se passait comment ? J'ai souvenir que j'ai surtout de lui, et à cette époque, il était très sympa. Il prenait de temps en temps sa guitare, on a eu le privilège, par exemple, la chanson « Tiens la nuit, l'estuiste Ghent », des chansons comme ça. Pour la petite histoire, il y a une pochette de CD, où on le voit sur un Charman, un Charman en militaire, c'était mon Charman. Lui était au 15ème RLD, à Suip, non, à Chalons, et moi j'étais à Suip au 15ème, donc on se voyait très souvent. Alors Suip, oui, c'est dans l'Est de la France. Oui, du côté de Reims. Du côté de Reims, tout à fait. Oui, Chalons, Champagne maintenant. Avant, c'était Chalons. Oui, oui, oui. Et alors, est-ce qu'à l'époque, déjà, vous imaginez qu'il allait devenir cette rockstar qu'il est devenu par la suite ? Non. Non, il avait un charisme, déjà. On aimait bien être avec lui, il avait une présence. Il était... Par rapport à nous, parce que moi, je ne peux pas dire que j'étais un fan à 100% de lui. J'ai connu d'autres chanteurs à la même époque. Voilà, on l'a écouté, on l'a aimé bien écouter. Moi, j'ai suivi sa carrière. Je l'ai revu à Nancy, ailleurs. Une fois, j'ai réussi à la voir à l'entracte. On m'a laissé le voir. Non, c'était avant l'entracte, excusez-moi. Au début de sa... Avant qu'il rentre sur scène. Oui, c'est souvenu de moi, à l'époque. Quand je lui ai dit... C'est la seule fois où je l'ai revu. C'est un beau témoignage. Oui, il est un mois plus vieux que moi. Il était un mois plus vieux que moi. Ça me touche quand même, parce que c'est une partie de ma vie aussi qui s'en va.